— Merci, bien sûr, à la librairie MOLA pour son accueil. Pouvait-on rêver d'un endroit plus approprié pour lancer une collection de livres, Police Academy ? — Alors le titre de la collection mérite quelques explications. De Cynthia Fleury, à qui je demandais si elle ne voyait pas d'inconvénient à publier un ouvrage dans une collection avec un pareil titre, j'obtins la réponse suivante. J'imagine que cela est bien orthographié. Effectivement, c'est bien orthographié, peut-être avec un peu d'emphase, mais au moins pour nommer le projet de la chaire Gilles Deleuze au sein de la Fondation Bordeaux Université. Ce projet, c'est bien sûr d'ouvrir l'université et en l'occurrence ici, dans sa partie sciences humaines et sociales, en mordant un petit peu sur les arts et lettres. Donc il s'agit d'ouvrir l'université sur la cité et réciproquement. Et cela dans un contexte sur lequel je voudrais dire quelques mots. Ce contexte est évoqué au verso d'un papier qui est diffusé éventuellement à l'entrée, qui est un texte qui va présenter la collection, qui n'est pas sur le premier ouvrage, mais qui sera effectivement sur le second. Dans ce texte, on fait mention à l'égard du mépris dans lequel seraient parfois traités les travaux en sciences humaines et sociales. Je vais dire quelques mots, car je dois reconnaître que certains collègues ont fait l'amour, ont froncé les sourcils, tout simplement pour me dire qu'ils ne se sentaient pas méprisés. Mais le vent tout malentendu, là, n'est pas la question. Ce n'est pas en tant que personne que les universitaires seraient méprisés. De ce point de vue-là, il faut le reconnaître, la situation d'universitaires reste encore très enviable dans notre société. Nous avons droit à notre part d'honneur, de mondanité. On peut servir plus qu'à notre tour au buffet, en petits gâteaux, petits fours et verres de vin. Donc il ne s'agit pas de disputer le monopole de la paranoïa aux jeunes des banlieues, qui ont parfois de bonnes raisons de l'être, ou aux militants politiques et aux hommes politiques. Ni même, si vous voulez, de conserver pour nous la revendication des théories du complot. Non. Néanmoins, je crois que si on accepte de regarder la société en face, telle qu'elle est, il faut bien admettre que la société fait peu de cas des travaux en sciences humaines et sociales. Il m'arrive d'enseigner la sociologie des organisations et je préviens toujours mes étudiants qu'ils ne s'attendent pas à ce que l'université, dans sa manière de se réformer, suivent les préceptes d'un Michel Crozier. Je crois que l'université, et tout particulièrement en sciences humaines et sociales, ne s'applique pas à elle-même ce qu'elle enseigne. Et j'avais été heureux de lire, amusé de lire dans un ouvrage de Patrick Boucheron, « Faire profession d'historien », une déploration sur le fait que l'université singeait une entreprise, plus fantasmée d'ailleurs que réelle, et qu'une certaine manière de se vouer au culte de la performance produisait surtout des dispositifs qui clérosaient, je dirais, notre créativité. Et puis encore, pour argumenter, que dire d'un ancien Premier ministre qui récemment confondait ce qu'un débutant en sciences humaines et sociales apprend toujours ou tout de suite à distinguer, ce qui est du registre, je dirais, de la compréhension, ce qui est du registre de l'explication et ce qui est du registre de la caution. Compréhension ne vaut pas caution. Alors je crois que je parle des sciences humaines et sociales, mais j'ai aussi appris en écoutant Patrick Boucheron que ça vaut aussi pour les climatologues de pouvoir se sentir, de fait, si ce n'est en personne, parfois quelque peu méprisé. Et pour finir, je dirais, il suffit de regarder le palmarès de vente des meilleurs livres dans la catégorie, justement, essais et documentaires. Non-fiction, disent parfois les Anglais. Oui, il n'y a que de quoi, quand même, il faut bien le dire, être chagriné. Non pas parce que les universitaires seraient jaloux, comme le pense Michel Onfray, mais tout simplement d'y piter au regard de tous les excellents livres négligés qui existent et heureusement que l'on peut trouver dans les rayons de la librairie MOLA. Alors je dois le dire, il y a des exceptions, des exceptions qui confirment la règle. Ça a été le cas de l'ouvrage de Thomas Picutti et c'est en ce moment l'histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Et j'ai envie de dire que le trait commun, peut-être de ceux qui seront les quatre premiers auteurs de la collection Police Academy, c'est d'être des exceptions. Nous avons véritablement affaire, que ce soit avec Éloi Laurent, puis Mireille Delmas-Marty, Cynthia Fleury et Patrick Boucheron, à des intellectuels qui s'impliquent dans le débat public. Patrick Boucheron ne se sert pas du Moyen-Âge, effectivement, comme d'un refuge. Ce sont des intellectuels qui ont le courage d'affronter les médias et qui, en plus, ont le mérite d'y briller. Et cela sans faire de concessions avec leurs pensées. Eh bien, j'ai envie de vous dire que la collection Police Academy va s'inspirer de cette exigence, d'une certaine manière, d'essayer de diffuser auprès du plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous avons retenu, parce qu'il faut faire avec son temps, la tactique de faire des petits livres à petit prix. Et pas à n'importe quel prix, avec du contenu. Et je voudrais remercier l'éditeur Le Bordelot, qui s'associe avec nous dans cette aventure. À cette occasion, j'ai rencontré un éditeur qui parle de livres et pas de produits. Ça, j'avoue que c'était effectivement tout à fait plaisant. Alors le premier livre, c'est le livre d'Éloi Laurent, à l'horizon d'ici. Je pense qu'il aura l'occasion de le présenter dans le débat, dans la discussion qui va suivre. Puis suivra très rapidement le livre d'Elma Smarty, qui a l'avantage de présenter une analyse originale, où à partir effectivement des défis que la crise écologique mondiale pose aux droits, essaie de trouver effectivement des pistes qui permettent de voir comment on pourra construire un droit pour l'humanité, pour le commun de l'humanité. Et puis viendront ensuite les ouvrages de Cynthia Fleury et de Patrick Boucheron. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les premiers livres de la collection vont donc à des traces, des traces de la réflexion qui a été engagée dans le cadre de la chaire Gilles Deleuze sur la question de la métropolisation avec ses enjeux écologiques et démocratiques. Et j'espère qu'à la lecture de ces livres, vous en retrouverez Laura. Et Laura, bon, moi qui ai assisté à de nombreuses, à presque l'intégralité du programme de ces quatre années, effectivement, de chair, je dois dire que nos professeurs ont toujours été excellents. Et au nom de nos étudiants, je les en remercie. Mais j'avoue que j'ai souvent un souvenir plus fort de ces manifestations qui ont été organisées en dehors du cadre de l'université. Souvent, il faut bien le reconnaître, à l'initiative de nos mécènes, EDF, Sistra, Bordeaux Métropole, que je remercie effectivement ici, comme quoi rien ne remplace la confrontation avec l'autre. Alors, pour lancer la collection ce soir, une question presque bébête. Peut-on avoir confiance dans l'avenir ? Voilà. Bon, on l'a choisi. On l'a choisi. Pourquoi ? Parce que ça nous a semblé être une question opératoire, au sens de Karl Polanyi. Vous avez une question un petit peu à la pole veine. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ? Ou on peut répondre, ben oui, non, ils y croient, ils n'y croient pas. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on entend par les Grecs, ça dépend de quel mythe on parle, et ça dépend de ce qu'on entend par croire, d'une certaine manière. Eh bien, vous voyez que cette question-là, peut-on avoir confiance dans l'avenir ? C'est très ouvert. On s'attendrait à avoir débarqué Mme Irma, ou un prospectiviste, ou un expert en économie, ou un philosophe, ou un poète. C'est une question ouverte à tous, comme on essaye effectivement de le faire dans le cadre de Police Academy, d'où le petit clin d'œil, effectivement, bien vu sur des films comiques, dont un étudiant me rappelait hier qu'il ne volait pas très haut. Voilà. Mais on peut toujours espérer décoller. Il faut bien le voir. En plus, c'est une question qu'on pourrait tellement triturer que j'ai bien peur que dans un horizon proche, si nos obsessions identitaires reviennent, on puisse se poser la question, peut-on avoir confiance dans notre passé ? Alors, pour te dire, et j'arrête là, on a opté pour ce soir sur la méthode Diabélie. Diabélie, c'était un éditeur de musique viennois. Il avait eu cette idée de composer un thème de valse d'une banalité extrême et de proposer à tous les compositeurs de son temps de composer justement une variation. Et l'ensemble des variations devait faire une œuvre, une œuvre au bénéfice des veuves et des orphelins, des soldats tués dans les guerres de résistance à Napoléon. Beethoven a d'abord fait la sourde oreille à cette proposition. Non pas qu'il était insensible au sort de la veuve et de l'orphelin, peut-être qu'il trouvait qu'il avait déjà à s'occuper de son neveu et que c'était beaucoup, plus sûrement sans doute parce que le rebutait l'idée de s'associer à une œuvre collective, lui qui a un génie si singulier. Et puis il s'est pris au jeu. Il a composé 33 variations qui ont donné les fameuses variations Diabelli, dernière œuvre pour piano de Beethoven, une de ses œuvres les plus magistrales et les plus audacieuses. Donc messieurs, à vos claviers. Voilà. Et on va peut-être commencer d'abord par Éloi Laurent de nous faire une variation sur cette question. Ce sera sans doute, je pense, l'occasion pour lui de nous dire en quoi son ouvrage donne des éléments de réponse à cette question. Voilà. Je vais essayer. On va essayer de tenir une vingtaine de minutes. Puis je donnerai la parole à Patrick Boucheron. Puis nous passerons aux exercices de contrepoint. Et on va dire que vers 19h30, la parole sera donnée à la salle. On peut la conserver jusqu'à 20h. Très bien. Quelle introduction. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Bonsoir. Je suis extrêmement heureux et honoré d'être ici, aux côtés de Patrick Boucheron, dans le cadre de cette chère Gilles Deleuze, pour le lancement de cette collection. Donc je vais bien sûr sacrifier avec plaisir au rituel des remerciements, qui sont effectivement très sincères, comme ça a été dit. D'abord, remercier les mécènes de la chère Gilles Deleuze, dire à quel point moi j'ai été très heureux d'avoir l'honneur d'être choisi pour cette chère. La chère Gilles Deleuze, c'est vraiment un cadeau qui est fait aux titulaires qui ont la chance de pouvoir l'exercer, parce que c'est une fête intellectuelle. C'est une fête intellectuelle dans laquelle on rencontre des publics qui sont très divers, dans laquelle on se livre à des exercices qui sont tout à fait changeants d'un jour à l'autre. C'est à la fois un peu épuisant et en même temps, c'est très exaltant. Donc je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir donné cette chance, qui a été pour moi une effervescence, en fait, à mesure que cette fête intellectuelle avançait, une effervescence et qui m'a donné l'idée de beaucoup de projets. Donc voilà, je voudrais en particulier remercier tous les mécènes, bien sûr, en particulier remercier Cattel Bousquet, qui a beaucoup fait pour que le moment qu'a été l'exercice de cette chère soit un succès et un plaisir. Et puis je voudrais bien sûr remercier Thierry Oblet pour m'avoir suivi dans la rédaction, la conception de cet ouvrage, dont je vais vous dire un mot. Alors le défi est double ce soir, puisqu'il s'agit de parler d'un sujet que nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre. Peut-on avoir confiance en l'avenir ? Et il faut raccorder ça au livre qui n'est pas un livre sur la confiance, mais qui est assurément un livre sur l'avenir. Alors voilà ce que je vous propose. Il y a deux façons de prendre ce sujet. La première manière, c'est de dire, est-ce qu'on peut dans l'absolu avoir confiance en l'avenir ? Est-ce qu'il est possible d'avoir confiance dans l'avenir, comme on peut avoir confiance dans une personne ou dans une institution ? Et la réponse, à mon avis, est non. Et parce que l'avenir n'est ni une personne ni une institution, et qu'on ne peut vraiment avoir confiance qu'en une personne ou des personnes ou une institution. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir aujourd'hui, maintenant ? Et donc derrière cette question de la confiance dans l'avenir, il y a évidemment la question de la crainte et des menaces qui pèsent sur l'avenir. Et donc c'est un sujet qui invite à s'interroger sur les menaces qui pèsent sur notre avenir aujourd'hui. Alors, pour traiter la première partie du sujet, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir dans l'absolu ? Il faut définir la confiance. L'avenir, ce n'est pas très compliqué, quoique, mais la confiance, c'est certainement compliqué. Alors la confiance, c'est un mot très intéressant, qui est à la fois trompeur dans son étymologie, et en même temps qui nous mène sur la voie de ce qu'il y a à comprendre de la confiance. Confiance, c'est « cum fides ». « Cum fides », c'est « croire ensemble ». « Cum » avec, « fides », la croyance, la foi. Donc la confiance, c'est « croire avec quelqu'un ». Et dans cette étymologie, il y a un piège, et le piège, c'est « fides ». Parce qu'en fait, « fides », ça n'est pas « fiducia ». Et la confiance, c'est « fiducia ». « Fides », c'est la croyance ou la foi, et pour ça, vous pouvez croire dans une abstraction, et vous pouvez croire dans l'avenir. Mais en réalité, le vrai mot, c'est « cum ». Il faut être ensemble pour avoir confiance. Donc moi, je vous propose de définir la confiance comme une espérance de fiabilité dans les conduites humaines. Et si on la définit comme ça, on comprend immédiatement qu'il y a deux sortes de confiance, de vraie confiance. La confiance dans les personnes, et la confiance dans les institutions. Qu'est-ce qu'avoir confiance dans une institution ? C'est avoir confiance dans le fait que le principe qui régit cette institution va être appliqué de manière conforme par les personnes qui en ont la charge. On peut avoir confiance dans la police. Si on a confiance dans la police, on aura confiance dans les policiers. Mais on n'aura pas confiance dans la personne des policiers. On aura confiance dans le fait que les policiers vont respecter le contrat qui est passé entre la police et les citoyens. C'est-à-dire le fait... Je reviens à Police Academy, mais c'est vraiment... Alors là, je ne l'avais même pas prévu. Il faudra quand même revenir sur ce titre et sur Police Academy, parce que c'est quand même un petit peu extraordinaire, ce titre. Mais donc, pardon, la police, c'est l'idée que vous attendez des policiers à ce qu'ils exécutent le contrat que la police a passé avec les citoyens, c'est-à-dire qu'ils respectent les règles de la police. Et là, vous aurez confiance ou pas dans la police. Et on a vu en France récemment, on voit très souvent dans les démocraties ce problème de la confiance dans la police qui dépend finalement des principes, qui sont les principes de la police. Donc, on ne peut pas à proprement parler avoir confiance dans l'avenir. On peut croire dans l'avenir, on peut être pessimiste ou optimiste, mais ça n'est pas à proprement parler de la confiance. C'est ça le premier point important, je pense, à comprendre. C'est d'autant plus important, que je ne sais pas si vous avez vu hier, que les économistes qui ne sont jamais en reste ont fait paraître un baromètre du bonheur des Français. Où on nous explique que les Français sont malheureux, sont pessimistes et où absolument tous les concepts sont mélangés. C'est-à-dire le concept de bonheur est mélangé avec le concept de confiance, lui-même mélangé avec le concept d'optimisme ou de pessimisme. De telle sorte qu'on ne comprend absolument pas ce qui est mesuré, parce qu'il n'y a aucune précision conceptuelle. Donc, l'optimisme ou le pessimisme, ce n'est pas la même chose que la confiance. Et pourtant, la question se pose qui est, mais alors, est-ce qu'on ne peut vraiment pas avoir confiance dans l'avenir ? Et la réponse que je vous propose, c'est, on peut avoir confiance dans l'avenir si on a confiance dans les institutions qui préparent l'avenir. Et la confiance dans l'avenir, c'est la confiance dans les institutions qui préparent l'avenir. C'est ça, la confiance dans l'avenir. Et donc, la question est, parce que c'est quoi une institution ? Une institution, c'est ce qui permet de projeter dans le temps la coopération humaine. La vraie source de la prospérité sur la planète, ça n'est ni la croissance, ni le marché, ni la finance. Ce qui fait que l'espèce humaine est prospère, c'est la coopération sociale. Et la raison pour laquelle les institutions sont importantes, c'est parce que les institutions permettent de projeter dans le temps la coopération sociale. Donc, quand on se pose la question du rapport à l'avenir, on se pose la question des institutions. Et ça m'amène au deuxième point, qui est, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'avenir aujourd'hui, maintenant ? Et est-ce qu'on dispose d'institutions qui peuvent nous donner confiance dans l'avenir, parce qu'on a l'idée que ces institutions vont nous porter, vont projeter cette coopération sociale dans le temps ? Et pour ça, pour répondre à cette deuxième partie de la question, il faut dire ce qui menace, à mon sens, notre avenir en ce début du XXIe siècle. Et je crois que ce qui menace, ce sont deux crises que moi, j'essaye dans mes travaux d'articuler depuis un certain nombre de temps. Et ces deux crises sont, d'un côté, la crise des inégalités, qui est en train de dégénérer en une crise de la démocratie, sous nos yeux. Et la deuxième chose, ce sont les crises écologiques. Les deux crises qui menacent, aujourd'hui, notre prospérité, notre bien-être, c'est la crise des inégalités et les crises écologiques. Et la question est, est-ce qu'on peut imaginer des institutions qui permettent de lutter contre ces menaces, aujourd'hui ? Commençons par la question de la crise des inégalités. Je disais, crise des inégalités sociales, qui est en train de dégénérer en une crise de la démocratie. Le pays de cette crise, ce sont les États-Unis. Moi, j'y vais très souvent, j'y enseigne. Le pays qui est en train de réaliser le plus horriblement cette dégénérescence démocratique, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis sont un pays où la crise des inégalités sociales insupportables depuis 30 ans est en train de donner une crise de la démocratie extrêmement profonde. Et donc est en train d'arriver ce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive aujourd'hui, et ça s'appelle Trump. Voilà exactement la menace que nous avons. C'est-à-dire le tyran qui arrive, après l'échec de la démocratie, à lutter contre les inégalités sociales. Et qui arrive à convaincre les citoyens qu'au fond, la démocratie est une machine à reproduire simplement les privilèges. Et donc il dit, comme dans la Grèce antique, maintenant, on évacue le Parlement, on évacue la démocratie, et il y a la tyrannie, parce qu'au fond, la tyrannie, c'est l'aléatoire. Et l'aléatoire, c'est le contraire de la reproduction dynastique. Et Trump a un côté imprévisible, et dans son imprévisibilité, dans son côté aléatoire, c'est-à-dire qu'il est aléatoire pour lui-même, il ne sait pas la minute d'après ce qu'il va dire. En réalité, ne croyez pas une seule seconde qu'il a la moindre idée de ce qu'il fait, il n'en a pas la moindre idée. C'est de l'improvisation constante, et c'est une incompétence totale. C'est une incompétence qui est modérée, c'est une malfaisance modérée par l'incompétence, Trump. Il est profondément malfaisant, il est profondément nuisible, mais sa limite fondamentale, c'est sa propre incompétence. Mais ce côté aléatoire, ce côté imprévisible, au fond, je crois que ça a un sens philosophique très profond. C'est l'idée que l'aléatoire peut restaurer une forme de justice. C'est l'idée qu'il y a quelque chose comme un tirage au sort quotidien aujourd'hui aux États-Unis, qu'aucune politique n'est écrite parce que la démocratie a donné l'idée aux Américains que c'était simplement une machine à reproduire les inégalités. Et de ce point de vue-là, Hillary Clinton était la candidate dynastique. Elle était la candidate qui proposait d'être finalement celle qui venait après son mari et de l'idée que la politique désormais, c'était la famille. La démocratie désormais, c'était on se passe la couronne d'un membre de la famille à un autre. Et je crois que c'est ce contre quoi fondamentalement les Américains sont élevés en choisissant Trump, ce qui est une erreur tragique et historique et ils vont le payer très très cher. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé en termes de mécanisme. Alors, qu'est-ce qui peut arrêter Trump ? Et qu'est-ce qui pourrait arrêter un Trump français ? D'abord, contrairement à ce qu'on pense, la démocratie a de beau reste. Et il y a au moins 5 contre-pouvoirs qui se sont dressés depuis que Trump a pris le pouvoir et qui font leur travail aux États-Unis. Le premier, ça a été la rue. Ça a été une manifestation considérable sur le Capitole, beaucoup plus importante que les gens qui sont venus pour l'inauguration de Trump. Il y avait littéralement des millions de personnes aux États-Unis, alors que la foule qui s'est amassée au Capitole, enfin sur le môle de Washington, pour voir Trump était une des plus petites, qui n'a jamais été de même que le taux de popularité de Trump était un des plus faibles de toute l'histoire des présidents des États-Unis. Ne pensez pas une seule seconde que cet homme est puissant aujourd'hui. Il est au contraire profondément affaibli. Et il est affaibli très très vite. Donc le premier contre-pouvoir, ça a été la société civile, les gens qui ont manifesté. Ensuite, ça a été la justice. Les juges qui ont bloqué d'abord une première fois son décret anti-musulman, et puis une deuxième fois son décret anti-musulman, et ça c'est un contre-pouvoir. Et puis ça a été le pouvoir du Parlement. Le Parlement a bloqué sa réforme de la santé, pour des raisons compliquées d'ailleurs, et qui ne sont pas toutes forcément dignes d'éloge. Mais le Parlement a joué son rôle de contre-pouvoir. Et puis il y a la bureaucratie, la technocratie, c'est-à-dire que vous avez des agences indépendantes, comme le FBI qui est en train d'enquêter aujourd'hui sur les affaires de Trump et ses liens avec la Russie, et qui, je vous le dis, peut faire exploser ce président dans les deux mois qui viennent de façon très très spectaculaire, parce qu'il y a une enquête extrêmement sérieuse sur... Donc il y a plein de contre-pouvoirs. Et puis le dernier contre-pouvoir de Trump, c'est sa bêtise. Et ça, c'est peut-être le contre-pouvoir le plus puissant, une fois de plus. C'est la malfaisance tempérée par l'incompétence. Et l'incompétence fait... Si vous voulez, la différence entre Trump et Reagan, c'est que Reagan savait qu'il n'était pas très malin. Trump ne le sait pas. Et donc Trump, c'est Reagan sans les fiches. Reagan était connu pour arriver dans les sommets avec des centaines de fiches dans ses poches, qui étaient écrites par des conseillers, et des conseillers qui étaient assez compétents. Par exemple, Jim Baker était quelqu'un d'assez compétent. Quand Trump ne croit pas... D'abord, il ne croit pas dans l'effort de lecture et d'écriture. Donc on ne peut pas lui écrire des choses qui font plus de 25 lignes parce qu'il ne les lit pas. On dit qu'il ne sait pas lire. Ce n'est pas complètement exclu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il regarde la télévision. Il est convaincu que ce qui passe à la télévision est vrai. Il le croit vraiment. Ce n'est pas une plaisanterie. Et non seulement lui est incompétent, mais tout autour de lui, les gens sont incompétents. Et donc ça, c'est vraiment la grande chance que nous avons. C'est qu'effectivement, il y a ce contre-pouvoir-là. Donc ça, c'est les premières institutions. Et vous voyez que quand on dit la démocratie est morte, les populismes sont en train de prendre le pouvoir, on n'arrêtera pas la crise de la démocratie, la démocratie est en train de s'auto-détruire. Ce n'est pas ce qu'on voit aux États-Unis. On voit une démocratie qui est en train de résister. Donc ça, c'est les institutions qui, pour l'instant, font leur travail. On verra, ça va être long, ça va être pénible. Et la deuxième chose qui résiste, ce sont les territoires. Et ça, c'est très important de bien voir que les États-Unis, ça n'est pas que le pouvoir fédéral. Le pouvoir fédéral, la présidence des États-Unis, c'est une petite partie de ce qui se passe aux États-Unis. Il se passe plein de choses aux États-Unis. Et vous avez des villes, vous avez des régions, vous avez des localités, des métropoles, qui aujourd'hui disent qu'elles n'ont aucune intention d'obéir aux principes qui guident cette administration et qu'elles vont porter autre chose. Et je voudrais, et donc j'en arrive à mon livre. Vous avez vu le tour de passe-passe. Ça y est, je suis à mon livre et à la question des territoires. La première partie du livre consiste à dire que les territoires, que nous vivons un moment territorial, que les territoires ont pris le pouvoir au XXe siècle. Et quand je dis territoire, j'entends toutes les institutions qui sont en dessous du niveau national, les régions, les métropoles, les villes, etc. Et que le XXe siècle, c'est à la fois un double mouvement de prolifération des États-nations. Vous avez 60 États-nations au début du XXe siècle. Vous en avez quasiment 200 à la fin. Et de subdivision, d'éclatement de l'État-nation, c'est-à-dire du fait qui d'ailleurs nous ramène à l'Europe du XVe siècle. Ce qui est très beau dans ce que nous vivons, et c'est là où on voit l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on est dans une Europe, enfin on est dans un monde des cités-États, des duchés. Enfin, on est en train de regarder ce qui se passe avec le Brexit, par exemple, et ce que va être le devenir de Londres. Bon, on voit très bien qu'on est dans un modèle de cité-État. Donc les territoires, eh bien, ont pris le pouvoir. Et aux États-Unis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple que la ville de New York, une des choses les plus significatives qui se soient passées sur ce pouvoir territorial nouveau, c'est le fait, rendez-vous compte, que la ville de New York aujourd'hui donne des papiers d'identité, des cartes d'identité de New York aux immigrants qui n'ont pas de papier. Parce que New York a décidé d'être ce qu'on appelle une ville sanctuaire. Et le sanctuaire consiste à accueillir des immigrants qui n'ont pas de papier et de ne pas leur faire la chasse, de ne pas leur faire la guerre. Et à New York, vous pouvez, si vous voulez un appartement et que vous n'avez pas de papier officiel, aux États-Unis, il y a très peu de passeports, mais en tout cas, pas de permis de conduire, etc., vous pouvez avoir la carte d'identité de la ville de New York. Vous voyez ça, cette carte d'identité de la ville de New York, c'est peut-être le plus beau symbole de la prise de pouvoir des villes et des territoires au début du XXIe siècle. Et le fait que ces institutions-là vont continuer, quel que soit l'agenda de Trump, il va y avoir un conflit, et ça va être le sixième contre-pouvoir, ça va être les villes. Les villes vont s'opposer, et les régions et les territoires vont s'opposer à ce que Trump va faire. Et l'autre grande région qui s'oppose à ce que fait Trump en ce moment, c'est la Californie. Et la Californie dit, cette semaine, Trump a décidé de revenir au charbon, donc c'est-à-dire de remettre en danger la santé des Américains, etc., pour quelque chose qui n'a aucun enjeu économique, qui n'a plus d'emplois dans le charbon, il en reste 50 000 aux États-Unis, enfin ça n'a plus aucun intérêt, sinon pour donner comme signal aux énergies fossiles qu'on va pouvoir se dispenser de contraintes climatiques. La Californie, sous le gouverneurat de Jerry Brown, qui est un vieux gouverneur, qui était déjà gouverneur il y a 40 ans, puis qui est revenu, etc., comme quoi en politique on peut durer très longtemps, un message d'espoir donné à tous nos candidats. Donc Jerry Brown dit, eh bien Trump peut faire ce qu'il veut, moi je représente une région de 40 millions d'habitants, et nous on va faire non seulement l'accord de Paris, mais on va faire encore mieux que l'accord de Paris. Et parce qu'on le fait, peut-être que ça va durer 4-5 ans cette histoire de Trump, on verra, je vous dis, ça peut s'arrêter beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le pouvoir fédéral reviendra à la réalité et reprendra ses esprits, eh bien nous aurons avancé, et grâce à ça, le pouvoir fédéral pourra nous prendre comme modèle. Et c'est très exactement ce qui s'est passé quand Barack Obama est devenu président des États-Unis. Il y avait eu 10 ans de ténèbres au niveau du climat avec George W. Bush. Pendant ce temps-là, la Californie avait avancé, et quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, il a pris les standards d'émission, enfin les standards de consommation des véhicules automobiles de la Californie. Donc être pionnier, ça veut dire qu'à un moment, on peut devenir le modèle. Et toutes ces expériences locales qui se passent aux États-Unis, ce sont autant de structures de rémanence de la démocratie qui réapparaîtront quand le pouvoir fédéral, quand on aura chassé le tyran. Donc ne pensez pas une seconde qu'il ne se passe rien. Et au contraire, les territoires, c'est un formidable espoir pour ça. C'est-à-dire que ce sont... Et si demain, ce qu'à John Plez, nous avons un Trump ou une Trump en France, dites-vous bien que la vie va continuer dans les villes et que la vie va continuer dans les régions et qu'on n'abolira pas les... Et ça, c'est un argument très important. Un des moyens de lutter contre cette folie de l'identité nationale, Patrick Boucheron lutte par l'idée de la globalité, de l'histoire globale, montrer que c'est global. On peut faire aussi une histoire locale et montrer qu'un des moyens de lutter contre cette folie de l'identité nationale, ce sont les identités territoriales. C'est ce qui se passe dans les territoires parce que cette identité nationale qu'on nous vend, elle est totalement abstraite et désincarnée. En réalité, elle n'a que faire des terroirs et elle n'a que faire des territoires. Les véritables identités en France, il n'y en a pas eu, il y en a plein. Et elles continueront d'exister même si demain, on avait une extrême droite au pouvoir qui commençait à nous faire des grandes discours sur ce que c'est qu'être français. On saurait quand même demain ce qu'est être bordelais, même si on nous expliquait ce qu'est être français. Donc vous voyez, les territoires, c'est une institution très puissante pour lutter contre cette idée de la dégénérescence de la démocratie sous l'effet de la crise des inégalités. Ensuite, c'est le deuxième point, j'ai commencé à en parler, les territoires, c'est, ce que j'explique, j'essaye d'expliquer dans le livre, un formidable espoir pour la transition sociale-écologique. Alors pourquoi sociale-écologique ? Pourquoi la transition sociale-écologique ? Parce que pour combiner la question écologique avec la réalité quotidienne, il faut comprendre que les questions écologiques sont des questions sociales en réalité. Quand on parle, et ce sont des questions quotidiennes et ce sont des questions locales. Vous avez sûrement vu le film, formidable film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, Demain, d'accord ? Qui l'a vu dans la salle ? Eh bien, ce film aurait pu s'appeler Ici. Voyez ? C'est pour ça que moi, j'ai appelé ce livre à l'horizon d'ici. Parce que ce livre vous montre que l'avenir se construit dans le local. C'est-à-dire que ce que vous avez dans le film, c'est des initiatives locales qui construisent l'avenir. Et donc, il y a une espèce d'articulation entre la question du temps et la question de l'espace qui fait que toutes ces initiatives, c'est ce que Elinor Osdrom appelait la transition polycentrique. La transition polycentrique, ça veut dire que toutes les initiatives émergent à différents niveaux et qu'on n'attend pas que les Nations Unies décident qu'il faut se soucier du changement climatique pour faire quelque chose dans les territoires en Gironde ou ailleurs. On fait les choses et généralement ensuite, on les extrapole. Et donc, ça ne marche pas du sommet vers le bas. Ce que montre demain, c'est qu'en fait, la transition, que moi, j'appelle sociale-écologique, qu'on pourrait appeler écologique, elle est entamée déjà sur la question de l'alimentation, par exemple. Il y a une véritable révolution sur la question de l'alimentation qui se fait, sur les circuits courts, etc. Sur la question de l'énergie, on parlait de la loi de transition énergétique. La loi de transition énergétique institue les territoires à énergie positive, c'est-à-dire le fait qu'il faut que les territoires se réapproprient leur énergie et que c'est ça, la transition énergétique. Ce qui se passe en Allemagne, la transition énergétique, le grand virage énergétique énergie vende et le fait qu'elle ait tellement de succès, car quoi qu'on en dise en France, elle a énormément de succès et oui, les émissions de CO2 baissent en Allemagne, elle se fait par les territoires. Donc, il y a une transition par les territoires en fait qui se passe. Et donc, dans le livre, j'essaye de montrer que pour ça, pour faire des territoires l'institution par excellence de la transition sociale-écologique, eh bien, il faut repenser un petit peu les ambitions des territoires et que l'ambition, ça ne peut pas être la croissance. L'ambition, ça ne peut pas être augmenter le revenu par habitant et faire des concurrences entre régions sur qui a le plus grand revenu par habitant. Moi, les horizons qui me semblent pertinents, c'est le bien-être, la résilience et la soutenabilité. Le bien-être, c'est reconnaître que ce qui fait la prospérité humaine, c'est pluriel. Ce n'est pas que le revenu ou le PIB par habitant ou la croissance. C'est l'éducation, c'est la santé. Les inégalités sociales en France, aujourd'hui, elles sont massivement d'éducation et de santé. Et ces inégalités d'éducation et de santé, elles sont territorialisées. Donc, il y a une problématique de bien-être et même d'égalité des territoires dans la question du bien-être qui doit être posée. Et donc, le passé de la croissance au bien-être, je vous garantis, ça change tout. Et donc, on essaye de travailler avec des institutions nationales sur proposer des indicateurs de bien-être qui permettent justement... Pourquoi ? Parce que l'ambition, c'est changer ce qu'on mesure pour changer ce qu'on fait. Ce n'est pas juste pour le plaisir de mesurer. C'est qu'on a l'ambition de faire en sorte... Si vous dites l'ambition fondamentale, c'est augmenter la croissance de 2% par an, vous mettrez en place les politiques publiques qui visent à augmenter la croissance de 2% par an. Ça veut dire que vous sacrifierez le reste. Par exemple, Trump veut une croissance de 4% par an. Ce qu'il veut, c'est supprimer l'assurance santé parce que ça va permettre d'augmenter la croissance économique. Si vous augmentez le profit des entreprises qui font des profits colossaux sur l'assurance santé aux États-Unis, vous augmenterez la croissance. Mais vous aurez diminué le bien-être. Vous aurez détruit même une partie importante du bien-être. Quand vous dites on va faire du gaz de schiste, etc., parce que ça va augmenter la croissance, vous détruisez les écosystèmes. Donc la question, c'est d'arriver à montrer que le bien-être, c'est pluriel, qu'il ne faut pas qu'une dimension qui est la dimension économique écrase toutes les autres et de montrer que voilà, les choses qui comptent pour les humains, pour moi, l'économie, c'est valoriser ce qui compte vraiment. Et donc ça veut dire sortir précisément de la croissance et sortir de ce mythe et de cette illusion qui est largement véhiculée par les économistes et qui aboutit à une destruction du bien-être. La résilience, c'est de dire, au fond, et je vais m'arrêter, j'ai essayé d'être discret. Non, 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 je t'ai vu, à la minute où tu as gagé ta main, je t'ai vu. Donc la résilience, c'est le fait de dire le bien-être doit supporter les chocs. C'est-à-dire qu'on sait que les chocs vont arriver. On sait malheureusement qu'on est en retard dans la lutte contre le changement climatique. Donc on sait qu'on va avoir des canicules, on sait qu'on va avoir, on les a déjà et il y a des chocs très importants. Donc est-ce qu'on peut faire en sorte de supporter ces chocs et de se préparer à faire en sorte qu'on a aujourd'hui les moyens de préserver le bien-être des Parisiens si on a une crue du type de celle du début du XXe siècle ? Ça, c'est la question de la résilience. Et enfin, la question de la soutenabilité consiste à dire tout simplement choc et pas choc. Il faut essayer de faire en sorte qu'on vive de manière harmonieuse avec la biosphère tout simplement parce que l'économie en dépend. L'économie, c'est simplement une petite partie de la biosphère. Donc si la biosphère s'effondre, l'économie s'effondrera aussi. C'est ce que sont en train de comprendre les Chinois aujourd'hui. Vous faites 12% de croissance pendant 10 ans. Il n'y a plus d'eau potable. Il n'y a plus rien à manger de correct. Il n'y a plus d'air respirable. Et donc votre économie s'effondre. Et les Chinois ont dit OK, on passe de 12% à 6,5%. Si vous avez suivi ce débat passionnant, enfin ce débat, ce n'est justement pas un débat, mais cet événement passionnant qui est le congrès annuel du Parti communiste chinois qui vient de se terminer. Ce n'est pas en streaming et encore moins sur le site de la librairie Mola, je pense. Et vous avez vu que les Chinois ont confirmé le fait qu'ils décélèrent économiquement. Ils passent de 12% à 6,5%. Parce que ce n'est pas une crise, c'est une transition. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont en train de s'auto-détruire. Donc c'est la même chose qu'on doit faire aussi si les Chinois l'ont compris. Je pense qu'on peut le comprendre aussi en France et dans les territoires français qu'en effet, il faut arriver à une décélération économique pour préserver ce qui est essentiel. Donc dans ces trois choses-là, bien-être, résilience et soutenabilité, les territoires ont un rôle absolument fondamental à jouer. Et si on arrive à construire des territoires qui sont tournés vers le bien-être, la résilience et la soutenabilité et qui deviennent des institutions de la transition sociale-écologique, alors oui, on pourra effectivement avoir confiance dans l'avenir. Merci. Bien, donc merci, Éloi, pour ce propos qui donne des raisons d'espérer. Alors ce n'est pas une question. C'est vrai que je me pose quand même la question de la bêtise des dirigeants comme contre-pouvoir et ça, j'aimerais que l'historien réponde. Mais Patrick Boucheron a le droit de réagir comme il veut au thème de la soirée dont Éloi nous a dit qu'il entretenait plein de confusion. Merci, Thierry. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Et évidemment, j'ai très envie de partir bille en tête ou pied au plancher, même si on ne croit plus à une société de vitesse et de consommation, vers toutes ces invitations à penser, à penser et à agir. J'aime beaucoup cette idée qu'au fond, demain et ici sont deux mots interchangeables. C'est très exactement de cela dont on a à parler. Si à l'horizon d'ici, c'est justement l'horizon de l'avenir et si un film qui s'appelle demain peut s'appeler ici, alors pour l'historien que je suis ou que je tente d'être, car ce n'est jamais donné, car il faut travailler, il faut travailler à le demeurer et à conserver cette exigence et cet effort patient, cela désigne au fond ce que devrait être le temps. Tout le monde comprend d'évidence, tout le monde sait d'expérience que notre présent est riche de passé, accumulé, mais nous savons aussi qu'il est criblé d'avenir et que ces éclats d'avenir font qu'on ne perd jamais son temps au fond à faire des sciences sociales en tant que toutes les sciences sociales, économie, sociologie, anthropologie, histoire, sont des sciences historicisées, sont des sciences du temps et le temps effectivement nous permet de saisir qu'il y a pour comprendre notre avenir, qu'il ne nous suffit pas seulement d'imaginer des mondes meilleurs, mais d'être ici et là attentif à ce qui se fait déjà. Et c'est ça, cette idée qui est très simple, qui est très modeste, parce que si demain est dans l'ici, ça veut dire qu'au fond, les politiques les plus dangereuses sont celles qui sont les plus inattentives aux ressources d'énergie, d'intelligibilité, de curiosité, de ce qui se, localement, effectivement, dans ce qu'on peut appeler les territoires, se passe sous nos yeux et que par morgue ou par inattention, nous ne voyons pas. Dire qu'une bonne partie des problèmes que nous avons à résoudre sont déjà quelque part résolus, c'est une manière effectivement de faire confiance au fond à l'énergie sociale qu'il me semble une initiative comme la vôtre, la fondation Bordeaux Université et la chaire Gilles Deleuze a d'une certaine manière si brillamment relevée. Et c'est pour ça que je ne veux pas partir billes en tête, je ne veux pas me dérober au remerciement sincère que je vous dois à la fondation, aux mécènes, à l'organisation, à tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner, dire d'un mot que ce fut pour moi une expérience extrêmement enrichissante, émouvante, contre-intuitive parmi l'ensemble des mots qui ont été adressés avec bienveillance avant que nous ne commencions ce débat. J'aimerais relever celui de contre-intuitif. Oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif d'inviter un historien qui plus est d'une période ancienne à tenter de réfléchir à ces thèmes à la fois si brûlants et en même temps si techniques des rapports entre métropole, nature et démocratie. Et le fait qu'on puisse prêter attention à ce qu'un médiéviste pense de tout cela n'est assurément pas bon signe sur notre capacité effectivement à construire notre avenir commun. Mais voilà, d'une certaine manière, je pense qu'être contre-intuitif, c'est aussi aller contre l'intuition, c'est aussi un effort et qui peut être au fond une bonne définition de ce que c'est que la pensée, aller à contre-pente de l'intuition. Alors, l'intuition sur l'organisation d'un tel débat consisterait à accepter le partage des rôles suivants, à l'économiste de nous dire ce qu'est la confiance, à l'historien de nous enseigner ce qu'est l'avenir. puisque à partir du moment où j'ai défini effectivement le temps comme non seulement pas justement ce qu'on croit, c'est-à-dire une succession où le passé s'épuiserait dans le présent et serait aveugle à l'avenir, mais une capacité au fond à chercher dans ce qu'il y a d'accumuler dans le présent les nouvelles l'ouverture sur l'avenir, eh bien au fond on rejoint là la question des lieux parce que c'est vrai que c'est tout à fait frappant de considérer que notre société qui apparemment par son gain technique, par la fin de la tyrannie de la distance, par l'instantanéité de la communication, par cet optimisme du désencastrement de l'économie qui évidemment produit une société idéalement liquide, comment se fait-il que cette société qui au fond normalement nous promettait des horizons ouverts, eh bien produise le système dans lequel nous vivons plus ou moins bien avec plus ou moins de bien-être justement dans une terre de moins en moins habitable parce que la richesse y est de plus en plus localisée, de plus en plus violemment concentrée en des points de la terre qui sont des points à la fois étroits et dangereux pour l'ensemble de l'écosystème. Cette hyper-localisation de la richesse, c'est aussi une concentration du temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé à lire et loin Laurent sur cette pensée des territoires qui me paraît incroyablement engageante pour l'avenir, mais je le lisais aussi ce livre vif et si cinglant je le lisais en même temps qu'un livre là pour le coup très imposant et très gros de Luc Boltanski et d'Arnaud Esquer qui s'appelle L'enrichissement enrichissement et qui montre comment ces lieux j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sont aussi des lieux où se dépose non seulement la valeur mais aussi le passé et que aujourd'hui c'est d'une certaine manière avec le passé que l'on fait de la valeur et qu'il y a là bien plus que la question du patrimoine une inégalité fondamentale de notre rapport non seulement à l'espace nous savons bien qu'il y a une fracture spéciale mais une fracture spatiale mais également autant que nous devons déterminer oui je disais si on était si on n'était pas contre-intuitif et bien je devrais me contenter de parler de l'avenir et de laisser l'économiste définir et il a très bien fait la confiance quelques mots quand même sur ce mot sur cette notion de confiance et sur le fait que je serais bien en accord avec vous pour ne pas lui trouver au fond un air aussi engageant qu'on pourrait le penser précisément parce que son étymologie est trompeuse doit-on faire confiance aux institutions oui on doit le faire parce que sinon évidemment on est dans une grande difficulté ce que j'ai le plus apprécié dans ces moments passés avec vous et je dirais volontiers ce qui a déjà été dit par Thierry que évidemment c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à des étudiants à des doctorants etc mais ce qui m'a le plus surpris et le plus enthousiasmé et au fond ce qui m'a le plus fait espérer c'est effectivement sortir de ma zone de confort pour aller au village pour aller à Sistra pour aller travailler avec d'autres acteurs et ainsi confronter nos expériences du temps et des territoires et j'ai trouvé ça profondément engageant je dois dire aussi pour ne pas conforter le tableau pessimiste mais dans lequel je me retrouverai aussi de ce que tu as dit de l'université que c'est toujours pour moi un extraordinaire encouragement de travailler et d'écouter les doctorants comme j'ai fait la fois dernière ou l'ensemble des étudiants que nous avons eu le plaisir de croiser il faut que tout le monde soit persuadé que s'il y a un avenir dans ce pays il est là que je dirais que le niveau justement des sciences économiques des sciences sociales est incomparablement meilleure que lorsque je faisais mes études que le niveau monte il faut le savoir il faut savoir que la ressource d'énergie et d'intelligence elle est aujourd'hui dans cette jeunesse bien malmenée et bien malmenée justement par les institutions je suis pourtant dans une des institutions les plus protégées de France le collège de France je peux vous assurer que nous avons y compris dans cette institution qui effectivement vu de France peut paraître confortable mais vu d'Europe n'est absolument pas n'est pas assez attractive pour faire revenir ou simplement retenir les meilleurs chercheurs par exemple en chimie en médecine ou en physique en physique c'est un peu moins vrai mais en tout cas en chimie c'est absolument criant donc il faut savoir qu'à force d'avoir conforté une politique qui est une politique de désinvestissement dans la recherche publique la France est toujours capable de produire par exemple les meilleurs chimistes mais n'est plus capable de les retenir par exemple voilà pardon mais j'en parle tout à fait librement aujourd'hui c'est d'une certaine manière mon quotidien voilà et je suis très surpris je pensais effectivement qu'on n'était pas compétitif évidemment par rapport à un poste prestigieux au MIT je ne sais pas aux Etats-Unis en Suisse etc mais partout ailleurs également en Allemagne bien sûr en Suède ça va sans dire enfin voilà donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la confiance dans les institutions oui sans doute mais au fond doit-on lui accorder confiance dans les institutions et est-ce que ça suffit à assurer notre avenir je ferais volontiers mien le distinguo de Patrick Ménigier sur ce qu'on peut attendre d'un pouvoir le pouvoir nous réclame la confiance les dirigeants ne cessent qu'ils soient économiques ou politiques ne cessent d'attendre de nous la confiance au fond nous n'avons aucun intérêt et aucune raison valable de leur accorder parce que le rapport politique ordinaire il n'est pas de confiance il est d'un usage modéré et raisonné de la méfiance parce que au fond il y a trois états il y a la confiance il y a la méfiance et il y a la défiance dès lors qu'un état mais c'est vrai aussi d'une institution économique suscite la défiance alors c'est terminé alors effectivement il y a une sorte de désenchantement alors les grecs ne croient plus à leur mythe alors au fond nous sommes dans une perte irréparable crise de légitimité économique crise de légitimité politique crise des inégalités dès lors que la défiance s'installe on peut dire qu'il y a de l'irrémédiable la méfiance c'est une série de petits arrangements avec l'avenir c'est une myriade comme un bruit de fond de pour l'instant ça va encore cette fois-ci ça va cette fois-ci on fait un bout de chemin ensemble et c'est comme cela qu'on construit une relation politique donc là l'avenir si on a confiance en l'avenir alors je crois qu'on peut s'accorder sur l'idée que c'est vers de grandes désillusions que l'on s'achemine parce que au fond il n'y a que les esprits religieux qui ont confiance en l'avenir et il me semble que l'histoire est l'art de profaner le temps c'est-à-dire de tranquillement contester ce qu'il peut y avoir de providentiel dans l'état de dans la flèche sur la flèche du temps et de dire qu'il n'y a pas plus de principes indiscutés et immuables le dieu jadis le prolétariat le monde voilà enfin tous les principes indiscutés d'une histoire universelle qui ferait que l'histoire avancerait d'elle-même poussée par un principe vers un horizon inexorable si on croit ça alors effectivement on peut avoir confiance en l'avenir mais pour ma part écrire l'histoire c'est je crois que ça consiste à désorganiser les continuités et donc c'est une attitude qui est profondément irreligieuse au sens où elle ne relie plus bon il y a une manière très simple et très flatteuse et très facile au fond de sortir de cette inquiétude c'est la défiance c'est effectivement dire oui puisque je ne suis pas sûr de l'avenir je suis au moins certain de sa perte et il faut dire combien le déclinisme est une facilité et une facilité qui d'une certaine manière à ceux qui veulent bien s'y contraindre et s'y abandonner et bien assure une position à la fois virile héroïque et tout à fait satisfaisante sur le plan personnel parce qu'elle déresponsabilise la défiance comme la confiance est une manière au fond d'orienter le temps donc moi je pense qu'on doit être méfiant vis-à-vis de l'avenir je vais vous prendre un exemple il y a un avenir électoral immédiat est-ce qu'on doit être confiant est-ce qu'on doit penser que c'est fait et que donc de toute façon c'est déjà écrit évidemment la seule solution socialement efficace c'est de se méfier un peu et donc ensuite après d'en tirer les 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 conséquences nécessaires lesquelles d'abord le fait et j'en terminerai par là parce que je voudrais qu'on puisse discuter que la seule chose qui soit véritablement à notre portée c'est de rappeler quelque chose de très simple qui est qu'au fond le projet social de bien-être qui est un projet d'égalité de démocratie il repose sur une seule certitude qui est qu'avec un accès au savoir à tous on produit la capacité pour chacun de réfléchir aux contraintes qui pèsent sur nos vies et d'agir en conséquence de manière informée il y avait un rapport qui était un rapport je dirais un lien de solidarité et de solidarité active entre la pensée progressiste et les sciences sociales il y a une affinité qui est une affinité profonde entre la sociologie en tant qu'elle construit une une description scientifique de la société et comme viennent de le rappeler Bruno Carcenti et Cyril Lemieux le socialisme le socialisme de Marcel Mauss entend qu'il assure à la société une voie de sortie de l'étau qui risque de la lui être fatale entre le libéralisme et le nationalisme xénophobe puisque c'est de ça dont on parle c'est à dire comment se fait-il que le libéralisme qui est d'une certaine manière une je dirais une évolution profonde puissante de très longue durée que Karl Polany met en rapport avec le désencastrement de l'économie c'est à dire qui se libère qui s'affranchit progressivement de toute régulation sociale et qui inévitablement produit une société qui évidemment exacerbe les inégalités comment se fait-il que cette société-là ne soit pas corrigée mais contrariée par le nationalisme xénophobe si nous parlons de l'Europe on en est là c'est à dire qu'une Europe de plus en plus libérale produit un triomphe qui est pour demain de tous les nationalismes xénophobes bon carsanti et le mieux dans ce livre récent aborde de front cette question et c'est la question de notre avenir et une des manières d'y répondre c'est de revenir justement aux origines des sciences sociales Marcel Mauss j'y faisais allusion écrit au lendemain de la guerre un livre inachevé probablement en 1920 mais qu'on ne connaît que par ses brouillons et qui a été en 2013 publié sous le titre La Nation Il cherche à ce moment-là à définir autrement que de manière je dirais civique à la manière d'Ernest Renan une description sociologique de la Nation La Nation peut-être et là je suis en accord avec vous c'est notre cadre d'expérience politique et sensible mais pour le décrire le nationalisme n'est pas la meilleure manière de le faire autrement dit le nationalisme échoue à décrire la Nation c'est les sciences sociales qui en produisent la description la plus exacte et j'ai bien entendu effectivement ce que vous avez dit l'un et l'autre d'une certaine manière alors je veux bien dire que les historiens travaillent à la globalisation mais pour comprendre le fait national pas pour l'ignorer on ne peut plus continuer à l'ignorer parce que sinon effectivement on en a les formes les plus empoisonnées alors il y a d'autres territoires que la Nation mais il faudra affronter celui-là et il faudra l'affronter avec les armes des sciences sociales qui contribuent je crois à en définir une vision non mortifère pourquoi ? parce que bien sûr qu'on peut rêver à un archipel métropolitain qui effectivement à distance se faisant confiance à distance la confiance la confiance à distance est un élément très important effectivement que les historiens que les économistes que les sociologues travaillent je vous donne un exemple qui est tout à fait fascinant c'est l'exemple ancien du commerce interculturel que Francesca Trivelato a étudié dans Corail contre diamant on en parlait justement récemment avec des entrepreneurs au 17ème siècle des compagnies juives notamment de Livour on organise un commerce de très longue distance et interconfessionnel entre le Corail méditerranéen et les diamants de Goa comment ? il y a un moment qui est quand même un peu un moment angoissant là il faut avoir confiance en l'avenir vous vous envoyez votre Corail on est au 17ème siècle des gens que vous n'avez jamais vu dont vous ne savez pas la langue qui ont une religion qui vous s'inspire qui sont musulmans au milieu de l'indifférence ou du mépris le plus souvent de l'hostilité bon et vous leur envoyez du Corail et vous attendez vous espérez que reviennent des diamants deux mois plus tard il faut quand même se faire confiance qu'est-ce qui garantit cette confiance ? c'est pas la communauté puisqu'on n'est pas de la même c'est l'institution sociale il y a effectivement un droit il y a des lettres de change il y a des comptoirs qui s'organisent et d'une certaine manière ça crée de la confiance à distance alors est-ce que les archipels métropolitains vont créer une confiance à distance qui va d'une certaine manière permettre de desserrer l'étau des nationalismes xénophobes on peut le penser mais moi je pense qu'il faudra aussi affronter sans louvoyer la question nationale l'histoire mondiale de la France dont il est une question et qui voilà suscitaient à la fois un engouement public et critique mais aussi des critiques de plus en plus agressives qui définissent aussi le moment où nous sommes et le danger qui nous guette bon pose la question du fait national et pose au fond la question et sur laquelle je voudrais m'arrêter en guise de provocation mais de provocation au débat on ne peut pas se contenter on ne peut pas accepter on ne peut pas tolérer de se laisser enfermer dans un face à face entre le cosmopolitisme et l'enracinement on n'a pas à choisir entre le cosmopolitisme et l'enracinement on doit effectivement et là je dis et redis combien la position des lois Laurent me semble importante investir la question de la justice territoriale à ceci près que effectivement je pense que le territoire c'est comme vous le définissez dans les premières pages de votre livre effectivement un espace politisé un espace gouverné mais je pense que c'est aussi un espace sédimenté par le temps historique et que le gouverner c'est aussi gouverner sa mémoire son passé le récit qu'on en peut faire mais à ce moment là il faudra aussi se poser la question sur de ceux qui n'ont pas confiance en l'avenir parce que le libéralisme ne leur offre aucune possibilité de penser leur bien-être autrement qu'en les laissant dans la trappe du nationalisme xénophobe alors nous sommes universitaires industriels des cosmopolites heureux mais il faudra bien à un moment s'intéresser à ceux qui sont des enracinés malheureux et réclamer pitié pour les autochtones pour ceux qui sont quelque part et ne peuvent pas aller ailleurs et à cela pour l'instant on n'offre aucune possibilité politique et on n'offre aucune possibilité réflexive et c'est cela qui est justement la méfiance que l'on doit que l'on doit opposer à l'avenir la seule manière au fond de la gouverner cette méfiance c'est de rappeler que encore une fois face à cette crise que vous appelez la crise des inégalités et la crise écologique et je suis d'accord avec vous dans les deux cas il y va du rapport que nous avons avec le fait avec la vérité avec la connaissance se souvenir que le projet qui était le projet initial des sciences sociales d'émancipation les sciences sociales c'est une philosophie de l'émancipation par la connaissance par l'accès de tous au savoir pour que chacun puisse s'affranchir de ce qui le gouverne et le domine et que dès lors qu'on perd de vue cette visée sociale alors oui nous tombons dans un monde qui risque d'être dangereux mais voilà nous sommes ensemble et il y a des livres il y a des libraires il y a des acteurs sociaux il y a différentes disciplines et au fond désespérer n'est pas seulement moralement inacceptable mais intellectuellement insuffisant donc au fond on n'a pas le choix et il faut donc faire avec ce qu'on a là où on est et je ne peux pas dire autrement que la plus belle chose que j'ai lue dans le livre des lois Laurent et qui m'encourage à faire le mien puisque apparemment j'ai compris que c'était une invitation polie mais tout de même appuyé à le faire c'est cette synonymie entre ici et demain qui doit à mon avis nous rassembler je vous remercie bien merci peut-être que éloi Laurent veut réagir à ce qui vient d'être dit et je propose à la salle de commencer à réfléchir à ces questions vu la qualité de nos professeurs invités vous voyez que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et que vous n'auriez jamais imaginé simplement préparez-les je crois que quelqu'un pour voilà Isabelle aura le micro mais le réfléchissez-y le temps effectivement qu'éloi Laurent nous dise quelques mots éventuellement faites-vous apercevoir on fera comme d'habitude trois quatre questions en bloc parce que je crois que c'est bien que nous intervenons et le temps de répondre voilà je vous dis en termes de philosophie je préfère en termes de ne pas être tout le temps les interrompre comme si on était à la radio non c'est bien les écouter avec le tempo ilo bien merci beaucoup pour ces commentaires qui me font très plaisir et ces éloges ce n'est pas rien de recevoir des éloges de Patrick Boucheron donc je suis content d'être venu j'étais aussi content pour d'autres raisons mais enfin c'est là quand même donc merci beaucoup je vais répondre sur trois points le premier point qui est la question du rapport entre les inégalités et le temps le deuxième qui est le rôle de la défiance politique dans le libéralisme et le troisième qui est la question du fait national sur le point qui est soulevé par Boltanski et Sker sur l'idée que le passé au fond devient une marchandise très convoitée je pense qu'on peut lire ça comme ça c'est très intéressant du point de vue de la sociologie presque de la sociologie des objets en quelque sorte de montrer ça de montrer de quelle manière le passé est marchandisé et valorisé d'un certain point de vue il y a quelque chose d'un peu tautologique dans le fait de dire que l'enrichissement suppose l'histoire puisque l'enrichissement supposant l'accumulation il y a forcément je veux dire il est évident que l'enrichissement suppose la valeur créée mais je crois qu'il y a une autre façon de lire ça qui est celle sur laquelle vous avez insisté qui est de dire que la concentration de la richesse en certains lieux au fond a une forme de ce qu'on appelle en physique d'hystérèse c'est-à-dire l'hystérèse c'est un effet qui se poursuit quand sa cause est disparue et quand on regarde une carte du monde quand on regarde une carte de l'Europe on est frappé de voir même une carte des États-Unis on est frappé de voir la permanence de l'espace de la révolution industrielle par exemple qui s'inscrit dans la richesse d'aujourd'hui parce qu'on a des effets d'accumulation qui en fait sont et d'agglomération ce qu'on appelle en économie l'agglomération et qui sont en fait très difficilement surmontables mais je crois qu'il y a encore une autre dimension dans cette idée du rapport entre le temps et les inégalités c'est qu'au fond aujourd'hui le temps est sans doute et le fait d'avoir le temps est sans doute une des marques les plus distinctives de la richesse c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui ont déclaré la guerre au temps et le fait de ne plus avoir le temps c'est le signe de la faiblesse politique et ceux qui sont les puissants aujourd'hui sont ceux qui ont le temps de même que ceux qui sont les puissants aujourd'hui sont ceux qui ont des stylos plumes qui signent de manière manuscrite c'est une marque de la puissance quand tout le monde est passé à l'ordinateur parce que c'est vous quand vous signez que ça veut dire que précisément il reste un rapport à l'objet et cette idée d'avoir le temps c'est dans des sociétés qui ont déclaré la guerre au temps par les technologies numériques c'est en fait une marque de puissance et donc une marque et donc il y a un rapport tout à fait entre la crise des inégalités et ce rapport au temps qui est très marqué socialement de plus en plus marqué socialement la deuxième question qui est le rôle de la défiance dans le libéralisme politique ça j'en suis convaincu on appelle d'ailleurs dans les systèmes parlementaires ça des motions de défiance constructive donc à l'origine même si on reprend Locke etc. la défiance c'est la construction du rapport donc en effet ce n'est pas naturel d'être confiant ce qui est naturel c'est d'être méfiant voire défiant et ça construit une forme de confiance qui est extrêmement fragile et qui prend beaucoup de temps à être accumulée et quelques secondes à être détruite confère les affaires Cahuzac etc. et peut-être que moi je me demande souvent mais quel a été le sujet de cette élection c'est très compliqué de comprendre de quoi on a parlé dans cette élection présidentielle et peut-être que le sujet de cette élection c'était la confiance peut-être que c'est ça en fait dont on a parlé profondément dans cette élection présidentielle et qu'on ne l'a pas encore mesuré et mesuré à quel point justement voilà donc là le rôle de la défiance oui c'est vraiment la position naturelle je dirais par rapport à alors là pour reprendre les Etats-Unis mais de manière positive c'est vraiment la déclaration d'indépendance c'est-à-dire c'est vraiment le fait d'affirmer une communauté politique par ce qui est une déclaration de défiance c'est une déclaration d'indépendance mais en fait fondamentalement c'est une déclaration de défiance et enfin le dernier point parce que je ne veux pas être trop long sur le fait national et le caractère finalement incontournable du fait national et le fait qu'il faut s'en soucier et qu'on ne peut pas y échapper par le global ou par le local il faut l'affronter oui c'est vrai d'ailleurs je reprendrai le baromètre qui est paru donc paru hier il y a beaucoup de choses contestables et notamment la manière dont les données sont interprétées mais il y a une donnée très fondamentale qui apparaît quand on regarde les données qui ont été collectées et c'est le fait que les Français ne sont pas uniformément défiant ou uniformément pessimiste et ils ne sont pas non plus uniformément malheureux vous savez qu'il y a une légende en France qui est qu'on est pessimiste malheureux et défiant et c'est pour ça fondamentalement qu'on a tous ces problèmes et donc on parle de société de défiance du malheur français etc. les nuances de la défiance du malheur et du pessimisme sont absolument fascinantes par exemple on voit que les Français sont heureux dans le privé et malheureux dans le public on dit qu'il y a un bonheur privé et un malheur public en France et ça désigne quoi ? ça désigne que le fait que les gens qui se disent malheureux sont notamment malheureux de la France pas de leur vie mais de la France et ça c'est une donnée très intéressante et dans ce baromètre on nous dit ah ben voilà c'est très simple il y a un rapport entre le malheur et le vote politique alors je vous donne un scoop les gens malheureux votent Le Pen les gens heureux votent Macron c'est ce que j'ai vu hier au journal télévisé dans le résumé du baromètre en question tout ça séparé d'un point parce que les gens qui votent Le Pen c'est 5,4 sur une échelle 0 à 10 et ceux qui votent Macron c'est 6,4 donc déjà on voit tout de suite qu'il y a un problème et tous les candidats sont situés dans un point de différence donc déjà on comprend tout de suite qu'il y a un petit problème dans la construction mais c'est l'argument qui a été repris dans la presse c'est de dire Marine Le Pen n'est pas la représentante des classes populaires elle est la représentante des gens malheureux vous voyez Le Pen c'est pas la candidate des pauvres c'est la candidate des frustrés c'est ça qu'on dit quand on dit ça c'est un point qui est tout à fait contestable et qui est très problématique de dire ça mais derrière il y a un argument qui est donné par les données même de l'enquête qui est intéressante c'est que s'il y a malheur c'est un malheur public c'est un malheur au sujet de la France et donc au sujet du fait national et ça c'est très intéressant de même que les gens ne sont pas pessimistes sur leur avenir ils sont généralement pas si pessimistes que ça sur leur avenir ils sont pessimistes sur l'avenir du pays et quant à la défiance il y a toutes sortes de nuances ils ont une confiance énorme dans les hôpitaux 84% des français ont confiance dans leurs hôpitaux 14% dans les partis politiques alors si les partis politiques se mettent en tête de vouloir détruire les hôpitaux il ne faut pas espérer que la confiance dans les partis politiques augmente donc l'idée de la défiance du malheur du pessimisme il y a plein de nuances passionnantes mais notamment l'une d'elles c'est de faire apparaître ce malheur public et ça c'est vraiment une question intéressante en effet de l'idée d'être malheureux de la France et ça c'est une question qu'il ne faut pas éviter je suis d'accord bien y a-t-il des questions dans la salle oui alors je tiens aussi à vous signaler alors je ne sais pas si les livres sont toujours en vente au fond de la salle et n'hésitez pas à les faire dédicacer par leurs auteurs profitez-en à tout à l'heure pas tout de suite bien sûr maintenant merci d'abord pour cette magnifique conversation c'est une question qui s'adresse plus particulièrement à Éloi Laurent et donc vous avez parlé des territoires les métropoles les régions qui sont les nouveaux la nouvelle échelle pertinentes des territoires capables de résister à des forces négatives d'engager des processus alternatifs porteurs d'avenir capables d'agir dans le sens du bien-être vous avez aussi parlé d'initiatives mais vous n'avez pas parlé des gens monsieur Boucheron lui-même lorsqu'il a parlé de la crise des inégalités vous avez parlé des lieux mais on peut aussi parler des habitants des habitants y compris sur cette question des inégalités de la planète en constatant très précisément que c'est un nombre extrêmement minoritaire de personnes qui affament un grand nombre de gens sur la planète qui appauvrit un grand nombre de gens et donc ma question c'est à monsieur donc Laurent lorsque vous avez je m'accorde avec tout ce qui a été dit en amont mais c'est la question je dirais des personnes et des habitants des citoyens que je voulais mettre là maintenant en discussion lorsque vous parlez des institutions effectivement et de la confiance que l'on peut avoir vous l'avez bien démontré y compris à rebours à rebours de la vision habituelle quid du renouvellement de ces institutions voire même de l'invention de nouvelles institutions je donne deux exemples mais il y en a sans doute de droite c'est là dessus que je voulais vous interroger Bruno Latour a parlé du parlement des choses on pourrait parler aussi du parlement des gens ordinaires puisque dans le film demain ce sont des initiatives de gens des initiatives d'habitants ordinaires des collectifs d'habitants avec des professionnels parfois des élus bien sûr ça se passe toujours à l'échelle micro micro locale pour terminer moi j'ai été co-commissaire d'une grande exposition constellation qui s'est tenue à Bordeaux sur justement les nouvelles manières d'habiter initiées par des gens ordinaires aux quatre coins de la planète qui constituent mille et une lieures justement c'était le thème face à la crise crématique et la crise démocratique donc vous n'avez pas parlé des gens c'est ma question et vous n'avez parlé que des institutions voilà donc c'était juste une question s'agissant des institutions croyez-vous que cette question du bottom-up ça peut aussi prendre forme ou est-ce que ça serait contraire à l'idée d'institution merci y a-t-il une autre oui on va prendre deux trois questions voilà j'ai deux questions devant trois voilà et on arrête là pour la première voilà une question et puis ensuite vous deux promis bonsoir merci pour ce débat vraiment passionnant j'aurais une question au niveau de l'éducation monsieur Boucheron a dit que le niveau d'éducation ferait que les gens seraient plus à même de faire des choix et là-dessus j'ai une certaine inquiétude parce que je m'aperçois que le niveau d'éducation monte j'avais confiance dans le fait que des solutions simplistes ne pourraient pas passer ne pourraient jamais faire tâche d'huile je me rends compte aussi que des fois il y a des nouvelles des fausses nouvelles des fausses informations qui font tâche d'huile et alors qu'il est avéré que ce sont des fausses informations alors sur ces aspects-là peut-on faire avoir confiance à l'avenir voilà merci et deux questions devant Isabelle et on et on répond ah bah oui pardon il y a des micros qui viennent de partout un grand merci pour cette ces leçons d'optimisme surtout lorsqu'elles sont un peu temporisées par une certaine par monsieur par monsieur Boucheron mais vous avez parlé de Trump et il y a une chose qui me qu'est-ce qui et ça quelque part ça rejoint un peu la dernière question des technologies actuelles monsieur Trump a quand même la possibilité d'appuyer sur un bouton nucléaire les certains pouvoirs de de couper quand même l'internet et ce qui fait que ça paralise des tas de choses qu'est-ce que vous pensez de cette dimension-là quand même on est dans un monde paradoxal et peut-on envisager la catastrophe merci et une dernière question déjà il y en a beaucoup là une dernière après il y aura une autre salve mais si monsieur Laurent si j'ai bien suivi votre intervention quand vous parlez des indicateurs de bien-être en tout cas si j'ai bien compris c'est que si ces indicateurs de bien-être étaient vraiment mis en avant du coup la croissance serait une conséquence de tout ça et non plus un objectif une conséquence positive et je me dis au jour enfin je fais un raccourci mais en gros ça serait ça c'est-à-dire c'est plus la croissance comme objectif mais on récupérerait de la croissance comme cela et je voulais savoir et ça fait le lien aussi avec des initiatives locales et la territorialité on voit bien que là où c'est mis en avant où il y a effectivement des choses des initiatives locales qui vont dans le sens du bien-être des citoyens derrière il y a la notion de bien vivre ensemble et voire d'une certaine économie même locale qui se développe donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui pourquoi a-t-on autant de mal alors je sais bien qu'il y a des enjeux financiers et politiques extrêmement importants mais et si on tient compte de l'histoire également pour faire le lien avec monsieur Boucheron qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a tellement de mal à aller vers ce bien-être bien donc les gens le niveau d'éducation le bouton de Trump les entraves au bien-être je propose que Eloi tu commences par répondre et ensuite Patrick alors merci pour toutes ces questions d'abord qui sont très intéressantes je vais essayer de répondre à chacune du mieux que je peux alors madame au fond moi je suis convaincu qu'il n'y a rien d'autre que les gens je veux dire ce dont je parle c'est les gens nous sommes bien d'accord que le monde est composé de gens au sens un genre des gens et que les gens font des institutions que les gens etc les institutions ne prennent pas leurs petites pattes toutes seules pour marcher et donc on est bien d'accord que quand je parle de bien-être humain je parle des gens quand je dis les territoires doivent devenir les institutions qui mettent au coeur ce qui compte pour les humains j'ai défini l'économie comme la discipline qui compte ce qui compte pour les humains donc les humains c'est les gens il n'y a aucun alors j'ai peut-être pas dit le mot gens mais je veux dire je l'ai pensé très fort d'accord je pense aux gens du matin au soir je pense aux gens donc si vous voulez les gens on est bien d'accord que les gens sont au centre mais alors par contre il y a une autre question dans cette question qui est à mon avis peut-être si tu peux me permettre un peu plus précise c'est le rapport entre la question par exemple de l'égalité entre les personnes et de l'égalité entre les territoires est-ce que les territoires doivent être compris et considérés comme des vecteurs pertinents pour le bien-être des personnes ou est-ce qu'il faut considérer le bien-être des personnes indépendamment du territoire dans lequel ils vivent et ma réponse à ça c'est de dire parce que les territoires sont tellement importants aujourd'hui parce qu'ils ont précisément ils sont montés en puissance le bien-être des gens est déterminé largement par le territoire qu'ils habitent et aujourd'hui il y a des estimations qui circulent dans les milieux économiques sur ce qui fait que vous êtes riche ou pauvre aujourd'hui à la surface du monde et l'importance de la localité par rapport par exemple à l'importance de la classe sociale le lieu dans lequel vous naissez aujourd'hui qu'il s'agisse de la France qu'il s'agisse de l'île de France qu'il s'agisse du 5ème arrondissement de Paris etc. va avoir un impact absolument phénoménal sur les opportunités qui vont vous être données pour votre devenir socio-économique moi je dis dans ce cas-là que la géographie détermine l'histoire c'est-à-dire que le territoire dans lequel vous vivez ou vous résidez ou vous travaillez va déterminer votre possibilité de devenir donc parce qu'il y a cette importance de la géographie sur l'histoire des individus le territoire en fait est un vecteur ou une entrave des opportunités Amartya Sen dit des capacités ou des capabilités qui sont données aux individus c'est un débat très important parce qu'il se trouve que j'ai coordonné il y a quatre ans un rapport sur l'égalité des territoires et un des procès qui ont été faits à ce rapport c'est de dire l'égalité des territoires ça n'a aucun sens ce qui compte c'est l'égalité entre les personnes et je pense profondément que l'égalité entre territoires a un sens et de plus en plus un sens à mesure que les inégalités territoriales deviennent de plus en plus fortes voilà donc ce serait ça ma réponse je ne sais pas si j'ai répondu au moins en partie voilà sur alors c'était la deuxième c'était quoi on oublie toujours sur les fake news donc ça je laisse à Patrick c'est le spécialiste mondial alors sur moi je vais quand même prendre le bouton de Trump d'abord Trump ne coupera jamais l'internet parce que couper internet ça veut dire couper Twitter sans Twitter cet homme ne peut plus vivre il faut comprendre le bouton sur lequel il appuie tous les jours c'est le bouton de son compte Twitter c'est le bouton envoyer 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 c'est ça son bouton à lui sur la question de est-ce qu'on peut vraiment faire usage de l'arme nucléaire comme ça ce mythe du docteur Falamour si vous reprenez docteur Falamour ce que montre Kubrick c'est que c'est très compliqué d'appuyer en fait sur le bouton nucléaire c'est que ça implique beaucoup de gens c'est pas seulement une personne qui peut appuyer même dans un scénario complètement fou à la Falamour en fait il y a précisément des institutions c'est-à-dire qu'il faut passer en réalité pas beaucoup beaucoup de gens pour savoir et je ne pense absolument pas que Donald Trump comme le mythe le veut ait le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire d'abord c'est pas lui qui le fera dans les faits concrètement d'ailleurs il se tromperait donc c'est mieux mais s'il enverrait les bombes nucléaires aux Etats-Unis donc ça serait compliqué mais fondamentalement non je ne pense pas je pense que de ce point de vue-là il est intégré est-ce qu'il y a intégré un système institutionnel qui en l'occurrence le contrôle y a-t-il des risques géopolitiques qui feraient que les Etats-Unis pourraient s'engager dans des conflits par exemple avec la Chine compte tenu des tensions en mer de Chine c'est possible est-ce que Trump est belliciste c'est possible je vous dis simplement une chose c'est que la catastrophe si c'est la guerre elle est déjà arrivée depuis un moment aux Etats-Unis puisque la décennie 2000 a été la décennie dans laquelle les Etats-Unis ont été le plus engagés et ils sont encore aujourd'hui sur-engagés partout à la surface de la planète les Etats-Unis c'est un pays qui fait la guerre il fait la guerre vraiment de façon très sérieuse et ils font la guerre absolument partout et quand ils ne la font pas au sol ils la font par drone etc. même Barack Obama qui en apparence a réussi d'ailleurs c'est peut-être ça l'accomplissement le plus important de Barack Obama donc on n'a pas tout à fait pris la mesure c'est qu'il a réussi à désescalader les guerres dans lesquelles George W. Bush avait engagé l'Amérique mais de ce point de vue-là je veux dire les Américains la catastrophe est déjà arrivée et ça a été une vraie catastrophe c'est-à-dire que les Etats-Unis ont perdu 10 ans des ressources absolument invraisemblables pour un résultat absolument catastrophique du point de vue de l'Etat des endroits dans lesquels ils ont fait la guerre qui étaient censés être stabilisés par leur intervention militaire et qui sont repartis dans des folies meurtrières pour encore 10 ou 15 ans donc la catastrophe est arrivée de ce point de vue-là et enfin dernière question sur la question du bien-être etc. alors d'abord un point très important c'est que le but ultime de tout n'est pas d'augmenter la croissance c'est il faut mettre la croissance de côté quand vous dites si je comprends bien on mettrait en avant le bien-être ça permettrait de récupérer la croissance non l'idée c'est de dire que la croissance n'est plus est un objectif totalement dépassé au 21ème siècle parce que la croissance c'est la croissance du PIB et le PIB qui a été inventé en 1934 par Simon Kuznets donc il y a très longtemps mesure une toute petite chose qui sont les activités monétarisées et échangeables sur des marchés qui ont un prix donc ça mesure très peu de choses par rapport à ce qui se passe dans la société humaine et donc l'idée que c'est ça qui doit accroître y compris au détriment du reste c'est un énorme problème et moi mon idée aujourd'hui c'est que la focalisation sur la croissance coûte extrêmement cher en termes de bien-être et en termes de soutenabilité donc mon idée n'est pas du tout de dire que ça va être pour augmenter la croissance il faut l'abandonner l'abandonner comme projet social le ce qui doit être visé c'est le bien-être la résilience et la soutenabilité ce sont les objectifs finaux l'idée sur laquelle il faut augmenter la croissance pour augmenter l'emploi non il faut augmenter l'emploi parce que l'emploi est une dimension du bien-être la croissance n'est pas une dimension du bien-être humain voilà donc c'est vraiment très important de comprendre ça il y avait un codicil à votre question mais je non c'était ça la question ah oui c'était si difficile bah moi je suis pas je fais partie des français donc visiblement très minoritaire optimiste et y compris sur mon pays moi je trouve pas que ce soit si difficile que ça ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions-là j'ai vu la conscience à l'égard du changement climatique augmenter de façon absolument phénoménale j'ai vu l'accord de Paris se signer j'ai vu des territoires s'engager dans toutes sortes de transition énergétique alimentaire agricole regardez le débat aujourd'hui sur l'agriculture en France même d'ailleurs sur le bien-être animal on est sorti de l'idée sur laquelle le modèle agricolo industriel est l'avenir idem sur l'énergie et il y a 10 ans c'était pas le cas donc moi je vois des progrès absolument considérables simplement bon la société la croissance ça fait 70 ans qu'on y est l'industrie ça fait l'agriculture industrielle ça fait 60 ans qu'on y est on va pas en sortir comme ça voilà du jour au lendemain mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui permettent d'espérer que les choses avancent et d'ailleurs elles avancent oui je suis tout à fait d'accord une des manières d'organiser son pessimisme qui est au fond la seule attitude qui vaille comme pour l'agir politique et pour la compréhension du social c'est effectivement comme le dit Éloi Laurent de toujours rappeler que la catastrophe a eu lieu elle a déjà eu lieu à bien des égards à plusieurs endroits et en plusieurs occasions et que la catastrophe c'était pas l'irruption soudaine et inattendue de l'inimaginable mais la poursuite de ce qu'on ne saurait pas contrarier et que pour ne pas poursuivre dans des voies que nous savons mortifères il faut ouvrir les yeux et ouvrir les yeux vers la constellation effectivement c'est évidemment un très beau mot c'est celui de voilà de Georges Didier Hubert Mann dans Survivance des Lucioles ça veut dire d'une certaine manière il y a des lieux d'inventivité qui crépitent qui grésillent qui sont encore faibles mais que l'on doit justement considérer le mot clé aujourd'hui je pense de l'humanisme c'est de considérer de considérer les gens de considérer les situations de considérer les lieux et leurs inégalités et donc cette soif de considération elle est très importante parce que nous savons bien aujourd'hui qu'au fond nous sommes aussi dans des luttes qui sont des luttes de reconnaissance dit le philosophe Axel Honnête ça veut dire se laisser reconnaître quoi faire reconnaître quoi pas d'un statut ou pas un droit à l'accomplissement individuel mais un droit à l'indétermination du politique ça veut dire faire reconnaître le fait que nous pouvons prendre en main notre destin alors sur cette question effectivement des fake news etc nous sommes déçus nous sommes déçus par la société de l'information nous ne pensions pas possible la coïncidence entre ce progrès continu justement du journalisme de décodage de désintoxication etc et des politiques ouvertement mensongères ou au-delà même du mensonge puisque effectivement Trump c'est pas c'est pas un menteur c'est un bonimenteur c'est différent c'est-à-dire c'est quelqu'un qui situe son action au-delà de la question de la vérité et du mensonge mais voilà ce qu'on appelle le bullshit en américain c'est quelque chose qui n'est ni vrai ni faux qui est indifférent à la question de la vérité et comment avons-nous pu effectivement nous montrer indifférents à la question de la vérité alors que voilà nous sommes éduqués ça c'est une question effectivement qui est troublante du point de vue par exemple du changement climatique qui avait une étude qui a été faite dans l'université américaine à Yale je crois et dont Pierre Barthélémy qui suit la science pour le monde dans son blog toujours très intéressant a rendu compte c'est une ça mesure la perte de confiance que l'on a dans la science qui est bien le problème en fait auquel on est confronté c'est-à-dire qu'on voit bien que d'une certaine manière ce qui peut nous rendre optimistes c'est qu'on arrive à des consensus des communautés savantes sur un certain nombre de faits un fait scientifique ça ne se constate pas ça se construit donc on a construit l'hypothèse de la l'origine anthropique du changement climatique c'est pas un fait c'est une construction cognitive d'une vérité scientifique et les scientifiques les climatologues peuvent être légitimement fiers de la manière dont ils ont avancé très rapidement avec une grande puissance de calcul et assez rapidement vers un consensus et pourtant on voit bien qu'il y a une opposition alors c'est un graphique très intéressant parce que qui montre qui met en corrélation le niveau de culture scientifique avec la croyance dans le changement climatique globalement c'est satisfaisant et c'est rassurant pour nous c'est à dire que les gens qui ont une faible connaissance scientifique culture scientifique croient assez peu à l'origine anthropique du changement climatique et plus ils sont informés plus ils y croient donc dans ce cas là on est effectivement dans une dans une quelque chose qu'on reconnaît comme satisfaisant et encourageant et qui effectivement conforte ce que je disais ben voilà il y a une politique de l'accès de tous au savoir mais comme c'est une enquête américaine elle distingue par électorat démocrate et républicain au début qu'on soit démocrate ou républicain à niveau égal de connaissance scientifique c'est à dire faible on y croit aussi peu on y croit pas et ensuite pour les démocrates plus ils sont informés plus ils y croient et les républicains ce qui est quand même troublant plus ils sont informés moins ils y croient pourquoi ? parce que à ce moment là il faut comprendre que les républicains qui ne veulent pas y croire c'est d'abord ça qui les motive et bien ils vont accumuler de la connaissance scientifique pour se donner les moyens de ne pas y croire évidemment la science ce n'est pas le dogme donc par définition ça elle a des procédures et ces procédures c'est le doute et on peut toujours utiliser pourquoi ? parce que au fond ce qui est le plus coûteux pour un individu c'est de se défaire de sa communauté d'appartenance on préfère mentir ou ne pas croire ce qui est vrai plutôt que de se s'éloigner des siens et ça il faut s'en souvenir effectivement dans les situations politiques c'est à dire qu'il y a un moment où même si on est informé ça va bloquer à un niveau parce que parce que ultimement on ne voudra pas remettre en cause nos communautés d'appartenance donc ça veut dire que bien sûr qu'on ne peut pas faire une confiance immodérée et surtout illimitée dans l'accès de tous au savoir il y aura évidemment une limitation mais il en va de la justice et de la manière dont on conçoit la justice des pages intéressantes du livre des lois Laurent c'est que lisez-le il définit quatre théories de la justice de la plus faible à la plus exigeante celle de Seine justement où il ne suffira pas simplement de vérifier que les procédures d'allocation des ressources sont équitables à la base il faudra suivre jusqu'au bout jusqu'aux effets c'est là donc jusqu'aux gens évidemment mais bien sûr qu'on ne pense pas à autre chose qu'à ça y a-t-il une question dans la salle une seule oui monsieur nous deux on doit libérer la salle ah pardon je voulais vous interroger sur le je crois que c'est en lien avec ce qui vient d'être évoqué même si c'est un petit peu loin la question des génocides la question de l'éducation en tant que pouvant changer des affects mortifères je voudrais simplement rappeler que les nazis étaient des gens très éduqués qu'il y avait des universitaires qu'il y avait des juristes que l'Allemagne avait des institutions que le peuple allemand n'était pas le dernier venu par rapport à l'éducation et qu'on sait ce qui s'est passé je voulais rappeler aussi le génocide des Tutsis par les Hutus où des prêtres ont massacré où des universitaires ont massacré où des médecins ont massacré et les Hutus et les Tutsis étaient tous chrétiens et il y a eu des massacres assez horribles dans les usines j'avais un lapsus malheureux je dois penser à Auschwitz dans les églises ma question est la suivante est-ce que vous pensez qu'en conjuguant le savoir et l'analyse de sociologues de politologues d'historiens d'économistes on pourrait acerner par un ensemble de causalités le phénomène du génocide et peut-être à un moment donné laisser s'allumer des voyants rouges pour dire attention ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de radicalement opaque dans ces phénomènes qui nous échappe et qu'on devrait prendre en compte justement cette question de ce qui nous échappe en termes scientifiques pour essayer d'avancer c'est une question importante mais vraiment très difficile sur laquelle existe comme vous le savez une littérature immense abondante intimidante nécessaire pour ma part évidemment quand j'étais je suis né en 65 donc j'avais 20 ans quand la science historique la discipline historique a été au fond confrontée à cette terrible épreuve négationniste qui pour moi a changé le rapport que nous avions au savoir historique puisque nous étions bien obligés d'admettre qu'effectivement là encore le savoir illimité butait sur un certain nombre de faits sociaux et politiques et que les historiens qui commençaient à justement avoir un rapport un peu affranchi à l'historicité du fait et bien étaient obligés de se rabattre sur une conception plus empirique plus robuste de d'un fait qu'ils avaient dont ils avaient à rappeler l'existence face à justement un inexistentialisme qui était tout sauf un humanisme et donc au fond pour moi ça a changé complètement les les conditions de d'exercice de 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 notre métier et c'est pour cela que on ne peut pas attendre de nous la moindre désinvolture face à la question des faits alternatifs on ne peut pas jouer avec ça quand bien même on aurait comme c'est mon cas voilà la l'habitude et plus que l'habitude l'ambition au fond de de mettre en lumière la valeur littéraire de l'opération historiographique mais ce n'est assurément pas pour l'affaiblir face à son régime de vérité et puis nous avons vécu aussi avec un niveau de conscience que l'on doit effectivement interroger qu'est-ce qu'on a fait quand est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça nous a fait un extraordinaire génocide celui du Rwanda par exemple un témoignage assez intéressant je trouve d'un historien des violences de guerre qui s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau qui est paru il y a quelques semaines et mois qui s'appelle Une initiation voilà qui dit comment et qui en toute honnêteté dit voilà moi j'étais un historien des violences de guerre des cultures de la première guerre mondiale Stéphane Audouin-Rousseau bon voilà qui était habitué à manier le comparatisme donc il travaillait beaucoup avec des historiens de la Shoah et puis dans les premières semaines enfin il décrit tout ça ça l'intéresse évidemment il s'en rend compte il a une télévision il lit les journaux mais bon au fond au fond au fond ça ne lui fait rien et il comprend après et ça tout le monde peut effectivement faire l'introspection l'examen de conscience un livre par exemple fondamental qui s'appelle purifier et détruire de Jacques Semelin montre par une comparaison entre la Shoah entre la purification ethnique des guerres de l'ex-Yougoslavie et le Rwanda que l'élément déclencheur et c'est pour cela que vous avez bien raison de rappeler que justement ce qui a été thématisé efficacement dans le roman de Jonathan Little est bienveillante la Shoah est mise en œuvre par un moment qui est un moment évidemment d'acmé de chef-d'œuvre de la culture pas seulement technique allemande il n'y a pas de grande catastrophe qui ne soit amorcée par le délire des intellectuels ce qui ouvre la possibilité du pire c'est le délire des intellectuels voilà cette la porte s'ouvre au plus grand malheur effectivement qu'on puisse imaginer dans l'humanité c'est-à-dire des crimes de masse dès lors que les intellectuels délirent et ça arrive très souvent et donc c'est pour cela que notre responsabilité c'est d'articuler un discours raisonnable mais c'est aussi et c'est là où on rejoint la question de l'espace public d'affronter les discours qui le sont moins parce que nous savons ce que l'histoire effectivement répète avec une obstination désespérante c'est que au fond si on n'a pas cet élément déclencheur et vous parlez des intellectuels nazis mais effectivement ce qu'a montré Semelin c'était qu'en Serbie et au Rwanda c'était la même chose il faut que s'enclenche un discours de justification qui est celui du nationalisme ethnique et xénophobe voilà merci donc voilà pourquoi l'académie a besoin d'une police qui l'empêche de délirer il est 20h donc je vous signale aussi parce que Eloi Laurent a publié deux livres dont notre bonne fortune au PUF voilà ce mois-ci donc voilà il ne le dit pas c'est normal mais moi je tiens quand même à le dire je vous remercie pour votre attention et je remercie nos professeurs et je vous remercie je vous remercie merci